Faciliter aux populations l'accès aux produits de grande consommation, les protéger contre toute spéculation sur le marché ont longtemps constitué une problématique pour le gouvernement du Sénégal. Avec les prix des denrées de première nécessité qui fluctuent sur le marché, le Sénégal avait adopté un corpus de loi, dont celle de 2021, sur les prix et la protection des consommateurs. Il a fallu adapter la réglementation aux pratiques commerciales et remettre le consommateur au centre des préoccupations de l'État. C'est la raison pour laquelle en 2021, on a voté la loi. Pour mieux faire appliquer cette loi, des moyens ont été mis à la disposition des agents pour plus d'efficacité. Le président de la République a eu un geste très fort vis-à-vis de l'administration du commerce. En 2023, il a à la fois mis à disposition plus de 100 véhicules, mais aussi un budget de formation, un budget de rénovation et de construction des services déconcentraux de l'État. Une plateforme de contrôle des prix sera mise à la disposition des acteurs pour le signalement de toute anomalie sur les prix de vente. Permettre au ministère de contrôler les prix du commerce intérieur, de faire appliquer les prix fixés par l'État du Sénégal. Donc, cette application permettra aussi au ministère d'interagir avec les acteurs du commerce. Même si les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence lorsque les circonstances l'exisent, certains biens et services doivent néanmoins faire l'objet d'une réglementation des prix, conformément à l'article 4 de la loi de 2021 sur les prix et la protection du consommateur.